Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission hebdomadaire du groupe. Si on commence par la météo, ce qu'on fait toujours, vous avez bien vu qu'aujourd'hui... Excusez-moi, je ne regardais pas la caméra, je me regardais pour vérifier l'image. Ce qui ne se fait pas, ce n'est pas bien du tout. Allez, on la refait ! On la refait, on recommence à zéro. Bonjour, bienvenue à tous dans notre émission hebdomadaire du groupe. Donc effectivement, vous avez vu que pour la météo, aujourd'hui, c'est carrément l'hiver. Il fait froid, il fait gris, il n'y a rien qui va. Donc le soleil, on le trouve dans notre enthousiasme pour faire fonctionner notre business. Et c'est très bien comme ça. Alors j'ai plein de choses pour vous aujourd'hui. Déjà, j'ai des petites questions qu'on m'a posées et auxquelles je vais répondre. Puis j'ai plusieurs choses à vous annoncer, mais on fera ça en deuxième partie d'émission. Alors première, on est parti tout de suite dans le vif du sujet. La première question qu'on m'a posée cette semaine, c'est « Quelle est la différence entre social selling et marketing digital ? » Bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Vous avez bien compris que tout ça, déjà, c'est de l'anglais de cuisine, c'est pour se donner de l'importance. Social selling, digital marketing, tous ces mots-là, ça fait bien dans les agences, tout ça. On vous voit un truc, on vous dit « Wow, c'est du social selling, c'est superbe. » En réalité, ce n'est pas si compliqué que ça. Le social selling, ça veut dire vendre sur les réseaux sociaux. Sachant que par définition, on ne vend rien sur les réseaux sociaux. On ne vend rien sur les réseaux sociaux. Par contre, effectivement, sur les réseaux sociaux, on va créer une image, on va renforcer une expertise, on va faire passer des valeurs auprès de sa communauté, c'est-à-dire de ses followers, de ses suiveurs, de ses amis, ou appelez-les comme vous voulez, peu importe. Mais effectivement, c'est des gens qui vous suivent dans votre communauté, sur vos comptes sociaux. Auprès de ces gens-là, on va faire passer une certaine image de soi d'abord, de notre société, de l'entité qu'on a créée, nos valeurs, qui nous sommes, ainsi de suite, comment on fonctionne, notre expertise aussi, par rapport à notre savoir-faire. Et effectivement, c'est ça qui va créer un lien, une confiance entre autres avec nos suiveurs, ce qui va permettre à terme de transformer ces suiveurs en prospects et ces prospects en clients, mais c'est effectivement aussi un long travail, ça ne se fait pas en 15 secondes. Ça, c'est pour le social selling, si vous voulez. Donc, c'est vraiment centré sur les réseaux sociaux. Le digital marketing, ou le marketing digital en français, on a fait un effort, on a changé les mots. Donc, qu'est-ce que c'est que le marketing digital ? C'est un petit peu plus vaste, parce qu'on parle du digital, effectivement, donc on va non seulement intégrer, effectivement, les réseaux sociaux, mais pas seulement. On va aussi y intégrer votre site Internet, par exemple. On va y intégrer via le site Internet ou via différentes choses, notamment la relation client via le mail, qui est importante. Donc, on va passer, ça me permettra de faire une liaison sur la deuxième question qui était sur l'automation, effectivement, de créer via différents moyens techniques une relation avec le prospect pour qu'il devienne client, pour l'amener, en fait, à acheter à un moment donné. Voilà. C'est la différence. Il y en a un qui est vraiment axé, donc social selling, qui est vraiment axé sur les réseaux sociaux, et l'autre qui est un peu plus large et qui englobe la totalité du domaine du digital, si on veut. Voilà. On pourra revenir sur cette chose-là, si vous voulez faire à mesure. Je n'ai aucun souci avec ça, mais je crois que ce qui est important, c'est d'oublier un peu ce vocabulaire de spécialiste qui noue un peu le poisson, quoi, en fait. C'est des choses relativement simples, relativement claires. Il faut juste savoir de quoi on parle. Et une fois qu'on sait de quoi on parle, il faut savoir aussi, donc, ce que c'est, à quoi ça sert et comment on s'en sert. Et c'est le but du jeu. Et c'est pour ça que le groupe a été créé. Et c'est pour ça que je vous en parle ce matin. Alors, deuxième question qu'on m'a posée. Alors là, pour le coup, c'est une question peut-être un peu plus pointue pour des gens qui sont un peu plus avancés dans cette étude du digital au service du fait de pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. On me parle, en fait, automation. Je vais revenir sur ce que c'est que l'automation. On me dit, quelle est la différence entre une séquence de mail et un pipeline ? Alors là, je perds la moitié des gens qui nous écoutent d'office. Alors, là encore, c'est que des mots, c'est que du vocabulaire. Ce n'est pas hyper compliqué une fois qu'on a compris à quoi ça servait et comment on pouvait le faire. Déjà, il faut mettre ça dans le cadre de l'automation. C'est vraiment une partie particulière. On parlait de marketing digital à l'instant. L'automation, c'est cette partie qui va permettre d'automatiser, effectivement, des envois de mails, en fait, auprès de votre communauté. Alors là, pour le coup, non plus une communauté que vous avez sur les réseaux sociaux, mais des gens de qui vous avez obtenu une adresse mail. Et ça, c'est super important. Même via les réseaux sociaux, il faut essayer le plus possible d'avoir des adresses mail. Parce que le problème d'un réseau social, c'est que du jour au lendemain, pour X raisons, les réseaux sociaux peuvent vous bloquer votre compte. C'est déjà arrivé, quoi. Vous avez une belle page magnifique sur Facebook. Et du jour au lendemain, Facebook, vous faites votre page. Pourquoi ? On n'en sait rien. On a cru que vous aviez fait certaines choses qui étaient interdites ou qu'ils ne voulaient pas voir, et ainsi de suite. Et c'est toujours extrêmement difficile de récupérer. Et ces comptes, où vous pouvez vous faire pirater votre compte, c'est encore beaucoup plus fréquent, en fait. Vous faites pirater votre compte, vous ne pouvez plus accéder à votre compte, vous ne pouvez plus discuter avec les gens. Donc, c'est vraiment excessivement important de vous créer, en fait, un trésor de guerre, en fait, avec des adresses mail. Même s'il est vrai que les adresses mail, c'est relativement fluide, c'est-à-dire que ça évolue, ça peut être changé, et ainsi de suite. Mais quand même, avoir une adresse mail, c'est avoir vraiment un point d'entrée particulier et directement auprès de votre prospect ou futur client. Donc, c'est important d'aller chercher ça, d'aller chercher l'adresse mail. D'où le fait de jouer après par rapport à l'automation. L'automation, c'est quoi ? Comme je vous le disais, c'est le fait de pouvoir envoyer des mails ou des séquences mails en automatisé, c'est-à-dire sans avoir après vos petites mains à rentrer une adresse, rentrer un texte, rentrer ceci, envoyer, imaginez que vous ayez... Le meilleur exemple de ça, par exemple, c'est la newsletter, la lettre d'information mensuelle ou hebdomadaire, peu importe comment vous la faites, si vous la faites. Vous avez un panel ou une base prospect de, je ne sais pas moi, 70, 150, 200, 7000 adresses potentielles. Vous n'allez bien sûr pas envoyer un mail à chacun toutes les semaines en disant bonjour, c'est moi, voilà, alors j'ai tout ça, voilà, paf, 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 merci, au revoir, au suivant. Vous allez y passer, si vous faites ça une fois par mois, vous allez y passer le mois, donc ce n'est pas faisable, on ne peut pas travailler comme ça. Donc effectivement, il faut automatiser les choses et ce fait-là, ça s'appelle l'automation. On passe par ce qu'on appelle des autorépondeurs, c'est-à-dire des petits logiciels de gestion à la fois de base et de messages, donc de mails, pour pouvoir automatiser les choses et ça va gagner énormément de temps, bien évidemment, et c'est d'une efficacité redoutable. Alors, la différence effectivement ensuite entre un pipeline et puis une séquence mail, une séquence mail, c'est par exemple, vous avez, vous rencontrez un nouveau contact, vous avez sa carte de visite, vous allez le rentrer dans votre base client et automatiquement, puisque vous avez fait le travail en amont, quand vous allez rentrer votre client à la base, vous allez lui ajouter ce qu'on appelle un tag, c'est-à-dire une notification dans lequel vous allez dire c'est un nouveau client. À partir de ce moment-là, l'autorépondeur, l'autorépondeur, c'est-à-dire le logiciel de gestion des mails, va reconnaître dans la base que c'est un nouveau contact et va lui envoyer un ou plusieurs mails que vous avez déjà préparés en utilisant, par exemple, son prénom, ainsi de suite. Donc, vous avez juste rentré une fois les coordonnées de la personne, en fait, du contact dans la base et ce mail automatisé, va juste aller chercher le prénom et lui envoyer quelque chose en lui disant, par exemple, rebonjour Gérard ou Stéphanie ou Valérie ou je ne sais pas quoi. On s'est rencontrés ce matin et je voulais t'envoyer ou vous envoyer ce mail pour vous présenter un peu plus mon activité, patati, donc effectivement, c'est un premier mail qui part. Et puis, on peut avoir une série de mails. Alors déjà, on peut aussi avoir plusieurs choses. On peut avoir, par rapport à la réponse qui va être faite à ce mail, si effectivement, il l'ouvre, s'il le dit, s'il ne l'y pas, on peut avoir d'autres mails qui partent en fonction, qui sont déjà préparés aussi. Ou on peut avoir, suite à ce mail, un deuxième mail qui va partir peut-être deux, trois jours après en approfondissant, par exemple, sur un aspect particulier de votre service. Si vous avez, vous faites du conseil, vous faites du conseil, vous faites du conseil, là, je pense à quelqu'un en particulier qui fait du conseil sur le feng shui, par exemple. Mais il y a le feng shui pour la maison, il y a le feng shui pour la société, il y a le fait de pouvoir le faire, de pouvoir prospecter par rapport à un terrain qu'on va acheter, le fait d'avoir des jeunes maisons, le fait de refaire sa décoration pour se sentir mieux, ainsi de suite, le fait de chercher à améliorer via le feng shui les rapports dans l'entreprise pour dynamiser l'entreprise, les rapports entre collaborateurs, ça peut se faire aussi privé au niveau d'un couple, ainsi de suite. Vous voyez, bon, on peut être très bien coach en feng shui, mais le panel de services est relativement large. Donc, dans cette idée-là, après ce premier mail qui est partout, nous disons, bonjour, je vous rappelle que je suis coach en feng shui, ainsi de suite, il y a un deuxième mail qui part, deux jours après peut-être, en disant, voilà, écoutez, tiens, un des aspects particuliers de mon activité, c'est le fait d'organiser l'espace selon les règles du feng shui dans votre entreprise pour dynamiser les rapports et donc augmenter le chiffre d'affaires. Et vous expliquez dans ce mail, effectivement, ce que vous faites. Mais en réalité, vous avez fait ça une seule fois, vous avez préparé votre mail, vous n'y touchez plus et ça se fait automatiquement à partir du moment, donc c'est ce que vous avez prévu, à partir du moment où dans la base, vous rentrez un nouveau contact avec ce fameux tag, cette étiquette. Selon les logiciels, ça s'appelle ou tag ou étiquette, parfois il y a encore d'autres noms, mais enfin bon, c'est une information particulière qu'on va associer au contact et qui va être reconnue par le logiciel et qui va lui envoyer, qui va donc déclencher ces envois de mails. C'est super génial, c'est vraiment hyper puissant, alors c'est quelque chose qu'on verra en détail peut-être, enfin en détail, qu'on va aborder au sein d'un rendez-vous de ma terre peut-être à un moment donné, mais c'est quand même déjà quelque chose qui va relativement loin de dans les choses, donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, c'est typique de ce qu'au cours des formations que je vous propose, je vais y revenir dans la seconde partie, au cours des formations que je vous propose dans mes formations, dans mes programmes de coaching vidéo, c'est effectivement quelque chose qu'on aborde, l'automation, et c'est encore une fois quelque chose d'extrêmement puissant pour pouvoir faire du business et puis donc augmenter son chiffre d'affaires grâce au digital. Et c'est encore une fois mon job à moi de vous accompagner sur ces étapes-là et notamment par rapport à ces outils-là. Donc on va y revenir. Il n'y a pas de souci. Mettez ça quelque part dans le coin de votre tête. On va y revenir. On va travailler là-dessus. Donc la différence entre la séquence de mail et le pipeline, le pipeline, en fait, c'est une séquence de mail aussi mais qui est vraiment réglée pour amener le client d'un point A à un point B, c'est-à-dire, enfin le client, le contact qui n'est qu'un prospect dans un premier temps d'un point A à un point B, le point B étant le fait qu'à un moment ou à un autre il va devenir client. Et là, il y a toute une étape il y a différentes étapes si vous voulez d'informations, de renvois, de questionnements, ainsi de suite, qui sont faits via le mail, effectivement, avec des envois peut-être d'informations, ça peut être du PDF, avec des envois de vidéos spécialisées sur un sujet particulier, des questionnements qu'ils peuvent avoir par rapport avec un formulaire dans le cas du monde vous préférez ça ou ça ou ça ou ça et en fonction des réponses on va envoyer quelque chose d'autre derrière. Ça c'est le pipeline, c'est-à-dire que c'est effectivement, l'idée c'est une pipeline dans le monde je dirais extérieur, c'est ce tuyau qui va amener du gaz ou du pétrole d'un endroit A à un endroit B. Là c'est exactement la même idée, on va amener notre contact prospect à devenir un moment ou un autre client grâce à ce pipeline, grâce à différentes étapes par lesquelles on va le faire passer alors ça marche ou ça ne marche pas si ça marchait à tous les coups ça se saurait et ça serait vraiment génial mais bon effectivement c'est quelque chose que ça marche quand même dans l'ensemble c'est quand même hyper performant et effectivement on va l'amener d'un point A à un point B ça c'est le pipeline. La séquence de mail c'est complètement autre chose enfin c'est complètement autre chose ça fonctionne à peu près de la même façon mais c'est pas le même but la séquence de mail ça peut être pour une information ça peut être par exemple vous allez d'ailleurs la plupart d'entre vous vous allez vous allez recevoir dans les jours qui viennent puisque dans la deuxième partie de l'émission je vous dirai c'est à dire bientôt je vous dirai tout ce que j'ai préparé pour vous je vous en parle déjà depuis longtemps mais là maintenant c'est lancé on part donc vous allez recevoir des choses et là ce sont effectivement des séquences mail pour le coup c'est à chaque fois pardon c'est à chaque fois plusieurs mails qui vont partir en disant voilà il y a un événement un événement pour cet événement là ce sera le webinaire que je vous annonce depuis longtemps et bien en fonction du rapprochement de la date fatidique de présentation du webinaire il y a plusieurs mails qui partent en disant voilà tiens voilà il y a un webinaire tiens je vous rappelle que pam 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 au fur et à mesure avec des explications des choses un peu plus d'informations à chaque fois sachant qu'effectivement ces mails là ils sont automatisés c'est à dire que je ne fais pas un mail par personne à chaque fois sinon je n'y arriverai pas tout se fait tout a été préparé à l'avance et tout se fait en automatique ça c'est une séquence de mails c'est l'exemple type d'une séquence de mails mais ça peut être aussi pour annoncer un nouveau produit ça peut être aussi pour donc dire bienvenue aux gens et expliquer ce que vous faites il peut y avoir différents types de séquences mails donc on travaille dessus à peu près ce qu'on veut la seule chose effectivement c'est qu'on travaille par l'automation c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va créer une relation en fonction de la réponse on va dire tiens s'il se passe ça tu fais ça une fois que j'ai fait ça tu attends un petit peu et tant de jours après tu envoies ça voilà ça c'est l'automation c'est vraiment encore une fois quelque chose de hyper puissant et c'est vraiment le b à bas je dirais de la construction d'un business en ligne et le fait de faire fructifier votre business via le digital et d'en tirer une augmentation de chiffre d'affaires donc voilà pour les séquences et les pipelines j'espère que j'ai été relativement didactique et clair parce que c'est quand même des points très techniques et pour effectivement des gens qui débutent dans cette relation par rapport au digital ça va déjà relativement haut et c'est pas évident à suivre voilà j'espère que j'ai été encore une fois même là s'il y a des choses de pas claires si vous avez des questions n'hésitez pas à reposer des questions du style t'as dit ça mais ça veut dire quoi j'ai pas de soucis avec ça au contraire posez vos questions et on reviendra dessus on va peut-être approfondir des choses là faut pas faut pas hésiter c'est exactement fait pour ça même si vous avez jamais entendu ce terme là écoutez voilà vous venez d'apprendre et ça peut vous ouvrir des horizons et puis c'est toujours intéressant de savoir de quoi on parle en fait donc voilà c'est un automation souvenez-vous de ça automation là aussi comme d'habitude il y a plusieurs logiciels qui font le job il y en a en français il y en a en anglais chacun a une petite possibilité en plus ou moins ainsi de suite bon voilà moi j'en ai un particulier que j'affectionne parce que ça fonctionne super bien bon après chacun fait comme il veut je dirais sachant que à chaque fois comme partout dans le digital en fait quand il y a une question ou une problématique voilà il y a plusieurs outils qui répondent à ces problématiques globalement ils fonctionnent tous à peu près de la même façon bon effectivement par contre voilà il ne faudra peut-être pas cliquer de la même façon ça ne s'appellera pas étiquette mais ça s'appellera tag ça ne s'appellera pas mais ça s'appellera autre chose bon mais la façon de fonctionner de toute façon effectivement la même une fois qu'on a compris comment ça fonctionne qu'on passe de l'un à l'autre c'est pas si dramatique que ça on peut même d'ailleurs commencer pour des raisons je dirais financières à travailler avec un certain type de logiciel parce qu'il y a des solutions gratuites jusqu'à un certain niveau mais ça peut nous suffire dans un premier temps et puis quand on a besoin d'un petit peu plus s'étoffer de choses un peu plus professionnelles de passer à autre chose pas forcément même sur le même sur le même logiciel on ne récupère que la base donc ça c'est important mais ils le font tous de pouvoir récupérer la base de données que vous avez mise donc vos adresses en fait et puis de retravailler dessus avec un autre bon il faudra juste effectivement rentrer dans la chaussure c'est à dire de reprendre ses marques ah oui d'accord là ici on dit pas tag mais on dit étiquette machin bon mais c'est relativement simple à faire bon ça c'est pas tout seul bien sûr mais c'est relativement simple à faire et puis de toute façon si vous n'y arrivez pas je suis là pour ça ou en privé qui est une des choses que je vais vous offrir que je vais vous offre à partir d'aujourd'hui ou effectivement dans le cadre des programmes de coaching vous allez pouvoir passer par là il n'y a aucun souci voilà pour les questions que j'avais aujourd'hui parce que ça fait déjà 15 minutes même 18 minutes quand on le temps passe vite c'est incroyable qu'on discute ensemble enfin en fait que je cause vous vous écoutez c'est gentil vous êtes bien bien sage et donc dans la deuxième partie je voudrais un peu plus le temps que je vous dis vous allez voir j'ai préparé plein de choses il y a plein de choses qui sortent ça y est ça y est on est dedans déjà je vous engage à aller voir donc mon nouveau site internet qui s'appelle tout simplement olivierbouillon.fr olivierbouillonattaché.fr pas plus simple que ça c'est une nouvelle identité visuelle c'est une nouvelle façon de travailler tout est nouveau par rapport à ceux qui m'ont connu du temps où je m'appelais encore WebJudai voilà vous avez expliqué que le Covid est passé par là que l'évolution du monde de la formation est passée par là aussi il fallait que je change les choses donc effectivement j'ai fait en fait ce que je me suis appliqué à moi-même ce que j'explique aux gens depuis je ne sais pas combien d'années donc là je l'ai fait moi-même c'est pas si facile que ça d'ailleurs non non on peut penser que mais non non et puis et puis donc c'est prêt donc le site est sorti et puis donc les produits qui vont avec sont sortis c'est à dire mes trois principaux programmes de coaching sont prêts il y en a un qui est un programme de coaching personnalisé où en fait on a un entretien en visioconférence donc en fait deux fois sept heures par mois espacées de quinze jours où là on parle vraiment de vos soucis de ce que vous avez besoin de faire c'est vous qui faites je suis là pour contrôler éventuellement pour prendre la main sur l'ordi s'il y avait quelque chose qui était mal fait mais je vous accompagne vraiment tout le long et je réponds vraiment donc à ce que vous attendez au moment où vous en avez besoin vraiment dans un cadre très 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 particulier ça c'est une première chose vous verrez d'ailleurs sur le site vous allez voir quel type de programme vous allez choisir c'est expliqué il y a un deuxième type de programme qui est en fait là pour le coup un long programme de coaching où je prends les gens à partir de rien et je les emmène à un point pipeline un point qui est qu'effectivement ils maîtrisent suffisamment le digital pour faire en sorte que leur chiffre d'affaires se développe sur le digital et qu'ils gagnent de l'argent avec le digital et que ce soit pas seulement une vitrine ou un passage obligé parce qu'il faut discuter avec les gens sur les réseaux sociaux non là c'est vraiment je prends les gens à partir de rien je les emmène à faire en sorte que ça leur rapporte ce non-étributant ce qui est le but du jeu alors c'est 300 heures de formation à peu près il y a 180 180 modules vidéo d'à peu près entre 45 minutes et une heure chacun il y a 15 webinaires dans le programme de formation de webinaires où effectivement on échange sur des sujets particuliers qu'on voit au cours de la formation pour apprendre pour expliquer où on a ses soucis et qu'en interactivité je puisse effectivement vous accompagner ce programme là en fait je ne le lancerai que deux fois par an sur un nombre de places limitées parce qu'effectivement il faut bien que moi aussi je puisse gérer les choses c'est à dire que c'est bien de faire de l'accompagnement mais il faut pouvoir être derrière les gens donc s'il y en a 2 millions je ne pourrais pas le faire j'ai pas suffisamment de temps donc cette formation là qui est très très puissante et qui est très lourde quelque part encore une fois elle ne sera ouverte que deux fois par an en nombre de places limitées la première là ne va pas tarder mais elle n'est pas encore ouverte donc on peut juste réserver ou en tout cas se tenir informé du prochain lancement ou comment ça va se passer pour ça et puis il y a le troisième qui lui ça y est pour le coup il fonctionne il est là c'est un abonnement un abonnement mensuel à 17 euros par mois seulement j'aurais envie de dire et où en fait tous les mois tous les mois vous allez recevoir une vidéo vous allez avoir un webinaire effectivement de formation et d'échange par rapport au sujet qu'on a abordé avec la vidéo et puis il y aura la possibilité de prendre rendez-vous avec moi en visioconférence pour parler de votre cas particulier parce qu'effectivement dans la vidéo j'aborde le sujet mais dans un cadre général je ne le fais pas au niveau particulier mais ça ça peut se faire effectivement via une séance de visioconférence et donc ça c'est compris dans le forfait pour 17 euros par mois vous avez tout ça donc vous avez et la vidéo de formation que vous pouvez prendre quand vous voulez c'est l'avantage de la chose aussi là j'ai fait des essais et bizarrement j'ai un monsieur qui est en fait qui est à Tel Aviv alors j'aimais vous dire qu'il y a 4 mois si on m'avait dit que j'allais avoir des clients à Tel Aviv j'aurais rigolé mais bon maintenant ben voilà c'est fait c'est l'avantage c'est la magie d'internet je suis passé d'un petit formateur qui forme grosso modo à 100 km à la rente de chez lui parce qu'il faut le présentiel il faut rouler et ainsi de suite je suis passé de ce cadre on va dire régional à la francophonie donc c'est voilà c'est pas les mêmes dimensions du tout et ça fonctionne puisque je vous dis j'ai un monsieur qui est de Tel Aviv qui parle français bien évidemment qui a donc en test commencé cette formation donc à 17 euros par mois et comme je vois passer les logs alors vous savez les logs c'est le fait d'aller chercher les choses je vois passer les logs pour contrôler ce qui se passe voir que les gens le suivent bien enfin voilà voir comment ça se passe puis pour même moi savoir comment ça augmente si vous voulez c'est important de suivre les choses j'ai vu que ce monsieur en fait c'était logué pour prendre sa vidéo de formation à minuit et demi voilà bien entendu donc 0h30 j'aime mieux vous dire qu'en réel à 0h30 moi je dors il est hors de question que je fasse une formation à 0h30 c'est l'avantage de ce type de choses c'est l'avantage d'internet là lui il s'est formé il était minuit et demi et bien c'est exactement ce à quoi je voulais arriver et à quoi on arrive et ce qui est valable pour moi aussi vous avez votre journée de travail voilà et vous avez un peu de temps à un moment donné dans le mois voilà pour pouvoir voir votre grosso modo votre vidéo qui dure entre 45 minutes et puis une heure pour vous former sur un sujet il y a parfois un petit peu de travail à faire derrière donc c'est très bien que ça soit se passé dans un mois pour pouvoir avancer quand même dans les choses si vous avez un souci pour comprendre machin vous me demandez d'abord vous participez au webinaire qui a lieu dans la foulée qui est un petit peu après en fait là encore on revient à l'automation ainsi de suite ce que je disais tout à l'heure parce que c'est programmé qu'effectivement vous allez recevoir dans le cadre de ce programme d'information vous allez recevoir tout ce qu'il faut tout ça ça a été prévu moi je n'ai travaillé qu'une seule fois tout le reste c'est fait automatiquement vous allez recevoir donc pour vous prévenir qu'il y aura ça ainsi de suite et puis vous allez pouvoir vous loguer à ce fameux webinaire poser vos questions on sera en interactivité et si ça ne suffit pas vous aurez toujours la possibilité en plus de me poser des questions je dirais en tête à tête via une visioconférence pour voir les choses sur votre directement sur votre cas voilà donc c'est pour vous dire que ça y est ça fonctionne c'est parti vous pouvez en profiter dès aujourd'hui je vous rappelle 17 euros par mois seulement vous verrez dans le j'ai pas tout à fait le temps parce que ça fait déjà 26 minutes qu'on cause que je cause vous verrez sur le site donc oliviebouillon.fr en allant choisir votre programme de formation en allant lire celui-là qu'il y a tout un programme en fait qui va être déroulé qui a plein 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 de choses à apprendre dessus et déjà quand alors vous pourrez toujours aller sur le gros là qui est là où vous ferez vraiment bien bien près déjà en suivant celui-là à votre rythme je dirais pépère tranquille pépère comme ça vous allez apprendre plein de choses au fur et à mesure et vous allez effectivement devenir de de mieux en mieux et de maîtriser de mieux en mieux donc tous les aspects du marketing digital et donc vous pourrez vraiment obtenir assez vite en fait des résultats qui vous permettent d'augmenter votre chiffre d'affaires grâce au digital et donc de ne plus avoir seulement l'obligation de causer dans les réseaux sociaux parce qu'il paraît qu'il faut le faire ou d'avoir seulement une vitrine avec votre votre site web de faire vraiment en sorte que là vous ayez une machine de guerre qui rapporte qui est là qui est faite pour apporter pour pouvoir donc travailler vraiment avec ça voilà je vous engage vraiment à aller voir aller voir le site donc olivierbouillon.fr d'aller vous promener dessus de regarder ce qui se passe de poser des questions si vous en avez et puis pourquoi pas de vous lancer dans ce programme de formation au moins par mois en attendant peut-être de suivre le deuxième si vous avez bien évidemment des amis qui sont dans votre cas qui là vous avez vu en ce moment là dans les interviews que je fais à chaque fois donc ces différentes personnes vous voyez bien qu'à chaque fois quasiment on retombe sur les mêmes problématiques d'abord le temps le fait de ne pas savoir faire ainsi de suite bon effectivement tout ça est balayé entre guillemets par la formation donc ça tombe bien c'est ce que je sais ce que je vous offre et vous n'êtes pas les seuls il y a plein 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 de gens comme ça vous avez forcément autour de vous des gens qui qui sont dans le même cas que vous parlez leur du site parlez leur de moi engagez-les pourquoi pas à s'inscrire sur le groupe et puis profitez de ces formations je vous rappelle encore une fois 17 euros par mois c'est vraiment pas grand chose c'est deux paquets de cigarettes quoi pour ceux qui fument pas plus c'est un prix de formation qui est au-delà de toute concurrence mais vraiment au-delà de toute concurrence et puis vous avez effectivement ben voilà moi je fais ce que j'ai envie de faire c'est-à-dire que je transmets mon savoir-faire et vous allez pouvoir en profiter donc je vous invite encore une fois à aller voir le site et vous inscrire à ce programme de formation deuxième chose puisque nous avons il me restrait normalement 44 secondes je vais dépasser la demi-heure aujourd'hui bon c'est pas grave deuxième chose effectivement tout le temps que j'en parle aussi le fameux webinaire du mois de septembre alors il n'aura pas lieu en septembre un petit peu un peu de retard il aura lieu le 8 octobre le jeudi 8 octobre de 12h à 13h donc à la pause du déjeuner et le sujet ça sera en fait comment réaliser des vidéos performantes pour les réseaux sociaux donc on va voir en relativement détail effectivement comment je me sers de la vidéo qu'est-ce que je fais de la vidéo pour pouvoir booster mes résultats sur les réseaux sociaux et indirectement effectivement dynamiser mon chiffre d'affaires dynamiser mon business et booster mon chiffre d'affaires voilà donc je vous rappelle cette date mais vous inquiétez pas vous allez recevoir encore une fois séquence mail pipeline ainsi de suite automation voilà vous allez recevoir ce qu'il faut mais je vous le répète quand même vous pouvez déjà réserver la date elle va sortir d'ailleurs au passage je rappelle que si vous ne savez vous ne savez pas regarder en direct dès la fin de ce direct il y a une vidéo qui est postée sur le groupe donc vous pouvez la revoir de même là l'événement du lancement de ce webinaire sera annoncé donc je vous rappelle c'est le 8 octobre le jeudi 8 octobre c'est dans 15 jours le jeudi 8 octobre de 12h à 13h le sujet comment réussir ces vidéos pour les réseaux sociaux et bien je vous attends inscrivez-vous je vous attends ce jour-là et puis d'ici là on se retrouve la semaine prochaine bien évidemment vous pouvez continuer à me poser vos questions il n'y a pas de soucis j'y réponds et s'il y a des questions sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui n'hésitez pas à les poser c'est fait pour ça je vous engage effectivement aussi à inviter vos propres contacts à s'inscrire au groupe ou aller voir mon site voir ce qui se passe à la limite je dirais je suis tout à fait de toute façon tout à fait honnête j'ai besoin de vous parce que vous êtes mes porte-parole quelque part vous qui connaissez qui me connaissez un peu qui savez sachez ce que ce que je fais j'ai besoin de vous un peu pour faire du tam-tam parce que effectivement la francophonie c'est grand plus j'aurai de relais que vous êtes qui m'aideront à me faire connaître et mieux ça sera pour moi donc je te remercie les interviews ça continue donc il n'y a pas de soucis donc voilà il y en aura d'ailleurs à propos des interviews si vous souhaitez pourquoi pas si vous souhaitez vous-même être interviewé n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot sachant que dans l'interview c'est toujours sur le même schéma on parle de vous donc vous présentez votre business pour le coup là ce que vous faites ainsi de suite donc c'est ça qui est intéressant et puis derrière c'est des questions par rapport à votre ressenti sur le digital comment vous faites qu'est-ce que vous utilisez quels sont vos freins ainsi de suite et puis donc qu'est-ce que vous conseiller que vous conseilleriez aux gens qui sont dans la même situation que vous donc c'est quand même quelque chose de relativement simple et pourquoi pas pour vous c'est l'occasion de faire parler aussi de votre business puisque je le mets moi sur tous mes réseaux sociaux que vous pouvez si vous le souhaitez récupérer la vidéo en données brutes pour le coup donc pour la réexploiter pour vous pour en faire ce que vous voulez sur vos propres réseaux sociaux donc n'hésitez pas à venir me clopfer comme on dit pour être candidat à un interview et puis et puis et puis ben voilà le prochain va sortir aussi la fin de semaine il y en a déjà plusieurs qui arrivent au fur et à mesure qui sont prêts depuis longtemps et qui sortent au fur et à mesure alors dans le groupe ou ailleurs sur les réseaux sociaux il faut voilà soit vous restez là soit vous allez voir ailleurs mais à un moment à un autre vous allez tomber dessus vous pouvez aller les voir d'ailleurs aussi sur le site internet je vous le rappelle au passage olivierbouillon.fr donc www.https www.olivierbouillon.fr donc dans la partie blog puisque c'est là que ça sort en premier pour voir un peu comment ça se passe voilà pour moi j'ai fini j'ai fait long cette semaine ça fait 34 minutes que je cause dans le poste comme dirait l'autre merci pour votre attention j'espère avoir encore une fois été clair sur des sujets un petit peu difficiles de l'automation mais n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas tout compris je vous rappelle notre rendez-vous du 8 octobre dans 15 jours donc 11h 11h non pardon j'ai une bêtise midi 13h sur le sujet de comment faire une vidéo performante pour les réseaux sociaux je vous invite encore une fois aussi à aller visiter mon nouveau site donc olivierbouillon.fr d'aller voir ce que je vous propose en matière de programme de coaching et pourquoi pas de vous inscrire donc à la formule d'abonnement mensuel je vous rappelle pour seulement 17 euros par mois seulement et où en vous inscrivant vous allez pouvoir progresser au fur et à mesure et vraiment rentrer dans le vif du sujet mais à votre rythme et c'est le but du jeu voilà pour moi bah écoutez comme vous l'avez vu il fait pas beau dehors mais moi j'ai une pêche d'enfer j'y crois ça va ça vient je vous retrouve la semaine prochaine de bonheur de bonne humeur mercredi mercredi prochain 11h sur Facebook pour une nouvelle émission donc dans le groupe voilà bonne semaine à tous portez-vous bien faites des affaires voilà